— Les réformes, est-ce que le gouvernement doit... Est-ce que Mme Macron va engager les réformes ? Il est question même de la réforme des retraites qui reviendrait selon les échos. — Je vais répondre à votre question à la fois pour l'année qui vient et pour les échéances présidentielles. Moi, je suis... Je viens de la gauche. Je suis macroniste de la première heure. Et je continue à penser, sans être dans l'invective et à traiter les uns et les autres d'islamo-gauchistes ou de réactionnaires, je continue à penser qu'il y a un chemin autour d'Emmanuel Macron qui partage un certain nombre de convictions avec la droite, notamment sur le plan économique, sur le plan de la relance, sur le plan de l'Europe, mais qui trouve que la droite telle qu'elle est incarnée actuellement est beaucoup trop conservatrice à notre goût, notamment sur les questions de société, et qui partage évidemment des choses avec la gauche, avec le Parti socialiste, avec les Verts, mais qui est en désaccord profond à la fois sur les questions économiques, mais aussi sur les questions de la République, de la laïcité et les questions régaliennes, qui restent malgré tout un tabou dans une grande partie de la gauche. Donc je pense qu'il y a une voie pour sociale, libérale, progressiste sur les questions de sécurité et ferme sur les questions régaliennes. – Sans que le Rousseau vous réponde. – Mais je n'ai pas vu ce qu'on partageait avec Emmanuel Macron, pardon, enfin, sur la radicalité environnementale qui est absolument indispensable. On a 5 ans pour agir. Il y a un rapport du Groupement international des experts sur le climat qui vient de sortir, dont on a quelques bribes et qui dit que ça va être encore pire que ce qu'on avait prévu. On a 5 ans pour agir. 5 ans. Et là, dans la loi climat, on a tergiversé pour savoir s'il fallait des entrepôts Amazon ou pas, si on avait le droit, si on n'avait pas le droit, puis finalement on a le droit. Mais non, en fait, là, il y a des mesures extrêmement puissantes à prendre, des mesures extrêmement fortes à prendre et de la protection des personnes qui vont être le plus exposées aux changements sociétaux et climatiques. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait la réforme des retraites où on annonce déjà que l'âge de la retraite va passer à 64 ans, alors qu'on est le pays d'Europe où il y a le plus fort taux de chômage chez les 55-65 ans. Donc là, on est en train de dire à des personnes qui sont au chômage ou qui vont être au chômage que finalement, ils vont tomber dans la pauvreté parce qu'on recule l'âge de la retraite. On dit aux jeunes qu'ils vont avoir moins d'allocations logement. On baisse les APL. Au 1er juillet, on change les allocations chômage. Alors heureusement, le Conseil d'État a revu ça, mais ça n'est que partie remise de quelques mois. Donc en fait, là, on tape sur toutes les personnes les plus fragiles de la société, presque méthodiquement, presque avec passion, j'ai envie de dire. Et après, on se dit « Ah ben non, mais on ne comprend pas pourquoi ils ne sont pas allés voter ». Et je crois que l'enjeu de la présidentielle, ça va être précisément d'aller voir ces personnes et de leur proposer un programme de protection et un programme d'avion. — Juste une précision sur l'âge de la retraite à 64 ans, parce que je ne voudrais pas que tout le monde soit effrayé. Les Échos expliquent que c'est un débat qui a lieu en ce moment au plus haut sommet de l'État et que ça pourrait déboucher sur une réforme. — Mais ça, c'est toujours pareil. C'est de la communication politique. Et c'est précisément ce qui tue toute confiance dans la politique. — Après, c'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il n'y a aucun problème pour le financement des retraites. — Il n'y a aucun problème sur le financement des retraites. Mais j'attends de voir les propositions... — Il n'y a aucun problème sur... Je suis économie, je suis chercheuse en économie. Je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. — J'attends de voir les propositions des uns et des autres à la fois sur le financement du système de retraite par répartition, mais aussi sur la dette. Parce qu'il va bien falloir à un moment... — La charge de la dette diminue dans le budget de l'État. Vous, qui êtes parlementaire, vous devriez le savoir. Là, vous dites des inépices. — Jérôme Rivière, s'il vous plaît. Ce dont je suis certain, c'est que c'est certainement pas une écologie punitive, prête d'ailleurs à s'allier avec des gens qui n'aiment pas la France, que sont les mouvements de la France insoumise islamo-gauchistes, que nous allons faire venir des électeurs aux urnes. Il y a une analyse du scrutin d'hier qui m'a marqué. Il y a une semaine, abstention massive. On pouvait s'interroger en raison de la désorganisation du scrutin, de savoir si les Français avaient compris qu'il y avait une élection et essayer d'expliquer que cette marque de défiance n'était en fait qu'une mauvaise compréhension de l'organisation du scrutin. Entre les deux tours, si les choses ont encore été assez mal organisées du côté du ministère de l'Intérieur, il y a eu des campagnes médiatiques. Les hommes politiques ont pu s'exprimer pour demander aux Français d'aller voter. Et donc il faut comprendre que c'est un message envoyé par les Français. Le vote d'abstention, le choix de ne pas aller voter, n'est pas un choix qui a été fait au hasard. Je crois très sincèrement que les électeurs ont envoyé un message en indiquant... — Qui comprennent à vous, y compris aux urnes. — Mais bien sûr, évidemment. — Au point qu'on se demande d'ailleurs si Marine Le Pen ne doit pas changer de stratégie et de discours. — Non. Le message que je vois, que j'entends, c'est que se sont déplacés les électeurs légitimistes de chaque parti, ceux qui se reconnaissent dans l'organisation de ce système. Et donc vous avez un peu moins d'électeurs légitimistes, c'est-à-dire qui reconnaissent l'utilité de ce système au Rassemblement national. Les autres nous ont dit « On enjambe ces régionales. On ne comprend pas à quoi elles servent. On a vu que pendant la pandémie, c'était pas les présidents de régions qui étaient utiles et efficaces. » — Le RN doit-il changer de stratégie ? Est-ce qu'il doit... Non mais attendez, c'est une question importante. — Je vous réponds. Parce que c'est de l'analyse d'un scrutin qu'on peut avoir un changement au nom de stratégie. Donc nous, l'élection a été enjambée par une grande partie de ceux qui ne se reconnaissent plus dans ce système et qui disent « On veut changer. On veut utiliser l'élection présidentielle parce que c'est le seul moment où on pourra changer de politique et éventuellement changer le personnel politique ». Donc plus que jamais, il faut rester ce que nous proposons, c'est-à-dire à partie de gouvernement et non pas à partie de protestation. Alors j'entends bien le piège de ceux qui voudraient nous faire rentrer dans de la protestation permanente. C'est pas ça. Quel est le projet que nous proposons aux Français ? — Et sur deux mots, je retrouverai l'analyse qui était faite. C'est-à-dire qu'il faut retrouver et reparler de la France puissance. C'est un élément essentiel. Et c'est ce qu'Emmanuel Macron ne propose pas puisqu'il veut dissoudre la France dans l'UE. — Voilà. Une France puissante dans une Europe puissante. — Un des messages clivants de l'élection présidentielle. — L'écologie dans tout ça. C'est quoi votre mode d'emploi, d'ailleurs ? Je demandais ça... — C'est quand même fascinant. À quel point c'est le... — Je demandais à M. Larivée quel serait le mode d'emploi pour les Républicains et pour vous. — C'est une primaire dont le processus va commencer mi-juillet, donc le 12 juillet précisément. Et le vote aura lieu fin septembre, début octobre, qui sera ouvert à tout le monde. Il suffit juste de s'inscrire... — La preuve, vous êtes connue, c'est la présence de la République française. — S'inscrire... Mais tout à fait, monsieur. Tout à fait. — Comment faire en sorte que l'écologie soit le sujet numéro un de la prochaine présidentielle ? — Je pense que là, les prévisions et tous les rapports d'expertise nous alertent quand même sur l'importance des mesures à prendre et sur l'urgence de ces mesures. Et donc c'est en cela que... Enfin moi, je voudrais m'adresser aux jeunes qui ont massivement boudé les urnes, par exemple, pour les régionales, et leur dire que je comprends bien que tous les débats, et notamment en partie ceux qu'on a eus ici sur le plateau, montrent à quel point on ne voit pas notre responsabilité dans l'avenir que nous laissons à nos enfants. Et en l'occurrence, la question climatique est une question première, primordiale, de sécurité et de protection de tous, qui doit être vraiment au cœur de nos projets politiques. Parce qu'il n'y a pas de défi plus grand dans les 50 prochaines années que ce dérèglement climatique. Et donc voilà... — Vous pouvez pas imposer un agenda ? — En tous les cas, moi, je l'entends. Moi, je l'entends. Et je vous garantis que l'écologie est évidemment présente sur ces sujets-là et comprend les enjeux qu'il y a pour vous. Voilà. — On est au terme de ce débat. Mais juste pour conclure, monsieur l'arrivée... — Je vois le bandeau que voient les téléspectateurs. Marine Le Pen a-t-elle déjà perdu ? Moi, je réponds non. Je pense que tout est ouvert. Et ce serait vraiment présomptueux de considérer que c'est plié. Ils ont perdu les régionales. Donc ils vont absolument perdre la présidentielle. Tout est ouvert. L'histoire de France, elle est pleine de rebondissements. Et on a intérêt à être bons collectivement si on veut que les Français aient confiance dans un chemin de puissance, de paix civile, qui reste à construire, j'espère, de manière raisonnable, de manière républicaine, de manière sérieuse, de manière solide. Mais il est minuit moins cinq. — Merci beaucoup à tous les quatre. Merci d'avoir participé à ce débat sur BFM TV.